Nouveau mandat, Atanganji confirme les doutes sur la CRTV. Le leader du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, Paul Biya a-t-il fait plus de bien que de mal au pays, ainsi qu'aux habitants qu'il préside ? C'est une question qui divide beaucoup de personnes. C'est selon le bord que tout le monde défend avec conviction et une très forte passion. Les partisans croient dur, comme faire que le chef de l'État Paul Biya, aujourd'hui âgé de 89, 89 ans, est la chose la plus merveilleuse qui soit arrivée au Cameroun et à ses filles et fils. Pour les citoyens plus proches des partis de l'opposition, c'est clairement Paul Biya qui est à la bas de tous les problèmes d'ordre socio-économique et politique qui retardent le développement du pays. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji, n'est pas de cet avis. L'homme politique a été reçu sur la Cameroun Radio-Television, CRTV, ces dernières heures. C'est dans l'émission Actualité Hebdo. Au moment d'intervenir sur la question qui lui a été posée, Paul Atanganji a été clair sur le fait que Paul Biya est un sauveur. Qui a donné la démocratie aux Camerounais ? C'est le président Paul Biya qui a donné la démocratie aux Camerounais et de manière volontaire, dit-il. Il n'a pas été contraint de donner la démocratie aux Camerounais. Il n'y a pas de répression au Cameroun. Nous encadrons les libertés publiques. Il y a cette nuance, précise le ministre du gouvernement. Par ailleurs, il ajoute que nous encadrons les libertés publiques. Voilà pourquoi nous demandons aux partis politiques de respecter les lois en vigueur. Dans un environnement où les libertés ne sont pas encadrées, c'est le chaos. Les gens pensent que la meilleure façon de se faire connaître, c'est de défier l'autorité de l'État, regrette Paul Atanganji. Mais en réalité, on ne crée pas forcément un parti politique pour défier l'autorité de l'État. On crée un parti politique pour participer à l'édification de notre destin commun. Parce que le parti au pouvoir joue sa partition. Les partis politiques de l'opposition doivent aussi jouer leur partition. N'est-ce pas là un signe que Paul Atanganji déblait le terrain pour une éventuelle candidature de Paul Biya à l'élection présidentielle de 2025 ? Ça en a tout l'air. Le principal intéressé a laissé entendre que le moment venu, tout le monde saurait la vérité. Mais jusqu'en 2025, Paul Biya sera-t-il réellement en mesure de briguer un autre mandat, lui dont la santé est déjà très inquiétante ? Où est Anne-Psi ? Bien chers abonnés, c'est ainsi que nous arrivons au terme de cette édition. N'hésitez pas à continuer de nous soutenir à travers vos commentaires. Merci.